Niveau horreur avec Alex, on a fait vivre un truc traumatisant à des potes. Ah ! Cette fameuse nuit ! En fait, on est partis en Sologne, avec trois potes à moi, dont Alex. On arrivait deux jours avant le reste du groupe, on a préparé un piège de fou. Pour te mettre un peu dans le contexte, la Sologne c'est la forêt, de la forêt et des sangliers. Le pote chez qui on était avait une énorme baraque et un domaine de chasse. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc le lieu est parfait pour faire des conneries. On est jeudi soir, le reste du groupe arrive samedi. Première étape, l'écriture. On met en commun toutes les idées, beaucoup des miennes ont été refusées car illégales ou mettant en danger la vie d'autrui. Mais on passe toute la soirée à établir un scénario parfait sans aucune place à l'erreur. Le lendemain, c'est les répétitions, la deuxième étape. On passe toute la journée à chronométrer, préparer le plan et répéter les actions comme dans une pièce de théâtre. C'est la première fois qu'on s'est autant appliqué dans un projet et on n'a vraiment pas été déçus. On est samedi, c'est le jour J. Il est 20h, tout est en place. Deux de nos futures victimes viennent d'arriver, le soleil va bientôt se coucher. C'est le moment. Un de nos complices part chercher les deux derniers à la gare. Je fais mine d'aller courir et j'attends près du parc de chasse. Au bout d'une heure, il m'envoie un texto. Il est soi-disant perdu dans le parc. Il faut que j'aille le chercher car la nuit est sur le point de tomber. Entre temps, les deux dernières victimes étaient arrivées. Je prends donc le quad devant tout le monde et je pars le chercher. J'y suis en 10 minutes. On arrive près du parc de chasse. On déverrouille le grillage et on s'enfonce dans la forêt. Après 5 minutes de route, on abandonne le quad dans une zone bien précise. On marche une centaine de mètres. On se pose sur des miradors où on avait laissé le matos et les déguisements. Et vient le moment le plus intéressant du prank. Attendre qu'il fasse nuit. Après une heure, on entend la Jeep arriver. Nos deux complices sont à l'avant du véhicule. Et nos quatre piégés sont sur la banquette arrière. Ça y est, c'est parti. Il fait nuit noire, mais nuit noire, campagne. Sans lampe, t'es aveugle. Et dans la voiture, tu voyais peut-être 20 mètres devant max et 3 mètres sur les côtés. Rajoute à ça le bruit des animaux et le fait qu'ils connaissent pas du tout le lieu. L'atmosphère dans la Jeep est pesante. Après 2 minutes dans le parc, ils arrivent et voient le quad abandonné. Mon portable est resté sur l'un des sièges. L'une de nos victimes le prend direct. Et vu qu'elle connaît le code, se charge de le déverrouiller. Quelques échanges de SMS troublants se trouvaient dessus. Le conducteur redémarre pour les chercher. Il s'enfonce de quelques dizaines de mètres dans le noir. Voit apparaître une silhouette capuchée vêtue d'une longue cape, tenant dans sa main droite un long objet laissant penser à un fusil. L'homme se retourne rapidement, sans nous laisser le temps de voir son visage, et disparaît dans l'épaisse végétation de la forêt. Le conducteur prend peur et fait demi-tour immédiatement. C'est là qu'il croise une autre silhouette, vécu lui aussi d'une immense cape. Il nous fait face. Le copilote veut augmenter la densité des phares, mais panique et coupe toute source de lumière. Il réagit aussi vite qu'il le peut et remet les pleins phares. Mais la silhouette a déjà disparu. C'en est trop, il est temps de retourner au château. Prévenir la police, il faut donc rentrer le plus vite possible pour retrouver du réseau et se mettre à l'abri. Il emprunte une route bien plus longue, mais qui nous éloigne rapidement du danger. Après 5 minutes à pleine vitesse dans le noir quasi complet, on arrive à l'entrée du parc. Le grillage est verrouillé. Le copilote se dévoue pour descendre et l'ouvrir. C'est là qu'à 50 mètres à peine, nous reconnaissons les phares du quad qui viennent de s'allumer. Nous hurlons pour qu'ils remontent le plus vite possible. L'un de mes amis à côté de moi est sans voix et le reste de la voiture est livide. Le conducteur dans un élan de courage décide de les confronter et fait demi-tour. Arrivé à hauteur du quad, il est vide. Les portes se déverrouillent sans explication. Et dans la pénombre, je vois courir vers moi les deux silhouettes à capuches. Je crie de toutes mes forces, je pleure. Mais les silhouettes ouvrent la porte. Et ma trappe.